Hello tout le monde! Bonjour à tous! Il va bien? Tu es un peu fatigué, hein? Oui? Il faut faire du bruit, c'est... Oui. Et euh... ben ça y est, on y est, on y va... T'es un jour maintenant dans tes vidéos? Ben oui, ça va, ça va! On va aux groutasses de Talan Tango. Ah oui! Tu as bien aimé? Mon coup de coeur jusqu'à présent du Mexique. On aurait peut-être dû rester un jour en plus. Est-ce que... Oups, c'est une petite mouche! Est-ce que c'est facile d'accès, etc? Oui, il y a un frein moteur, tiens. Oui, c'est un canyon, donc on commence par le dessus, il faut tout descendre, ça en épingle la cheveux. Et monter, il faut quand même un peu de puissance pour remonter aussi. Il faut un peu de puissance. J'ai entendu dire certains qui se mettaient sur l'avant du véhicule pour mettre du poids. À l'avant, sur les véhicules qui sont en traction. Oui. Ben ça, euh... Maintenant, s'il ne fait pas émide, ça doit le faire, non? Non, mais même. Apparemment, un camping-car, c'est toujours beaucoup de poids à l'arrière. Donc, c'est comme ça. Et alors, oui, parce que... Ben, utiliser le frein moteur, parce que sinon, il y a des mauvaises blagues. Oui, ben, il y a des Mexicains qui traçaient dans la descente, ils étaient à 20 au lieu de 12. Dans le véhicule. Et puis, plus de frein, ils sont rentrés dans le camping-car de français. D'accord. Pas trop de dégâts, juste le pare-choc. Ben, oui, c'est juste... C'est chiant. C'est chiant, voilà. Donc, on vous emmène au Groutasse de Tarantango. Et, ben, toute petite vidéo. Cette fois-ci, on peut dire, c'est une petite vidéo. Ouais. Et on se demande d'où vient l'eau chaude, hein? Tu as fait des recherches? Ouais, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé. C'est de la géothermie, je ne sais pas quoi. On n'a jamais vu de l'eau aussi chaude que ça. Non, non. Bonne vidéo. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Bon, après avoir été au Papillon Monarche, j'espère que notre prochaine expérience va être meilleure. Et tu crois que ça va aller mieux avec Tom? Ah, ben, on a trouvé un petit truc au GPS. Après un an et demi de voyage. Oui. On l'avoue. On pouvait choisir éviter route non tarmaquée. Alors, on n'a que 48 km à faire. En une heure et quart, qui dit? Qui dit, Tom? On va voir. Eh ben, on se rapproche des Groutasse. Oui, on est à quoi? 7,8 km? Oui, de Tolantondo. De Tolantondo. On va voir si c'est bien, s'il y a du monde. On s'est arrêté ici parce que, ben, la vue est quand même pas mal. Belle petite vue, c'est quand même beau. On est à 2000 mètres d'altitude, je pense. Oui, plus ou moins. Et il y a quand même 22 degrés. Ça va, hein? Oui. Non, la vue est belle. Et à mon avis, il y a des saisons où c'est fort fort fréquenté. Il y a des vols de parking ici. Oui. T'as vu ça? Enfin, si on veut passer la nuit ici, la roche, ça peut le faire. Oui. Tolantondo est un canyon et une station balnéaire située à 17 km d'Ishmi Kilpan. La rivière est peu profonde et la température de l'eau est comprise entre 36 et 38 degrés. Sa couleur bleu clair est due à une forte teneur en sel minéraux qu'elle recueille sur son chemin à travers les montagnes. Nous nous sommes stationnés au bord de cette rivière au bout de laquelle il y a une cascade qui fait 150 mètres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes ici dans la partie qui s'appelle la groutin, où quand on nous pénètre, il faut un temps d'adaptation tellement il y fait chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique C'est incroyable ! Musique 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 Allez, souris, respire, ils en font des nouvelles, moi je respire, c'est toi qui ne respire pas, alors tu prétextes de t'arrêter pour me filmer, et c'est juste pour le récupérer, tu as respiration, non pas du tout, on est bientôt arrivés, pas grave, ben oui, il n'y a que 500 mètres, et il y a 500 mètres, mais c'est à 500 mètres de grain, on va voir une belle vue là-bas au-dessus, on a vu, et alors on arrive où maintenant, ben ça y est, on est au niveau supérieur, où il y a l'hôtel, et d'autres passants, regarde c'est beau l'hôtel avec tous les essuies qui pendent, ah bon, c'est ça, c'est ce que tu veux, et il faut aller par où, tu ne veux pas aller voir là-bas, C'est beau quand même, ça pète là ici, on va aller voir là-bas, et après t'as vu, il y a un petit pont, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Et voici notre dernier spot d'odo où nous passons notre dernière nuit dans le canyon des Grutas pour ensuite partir vers Waraka. Alors, est-ce que ça vous a plu, les Grutas de Tolantongo ? Parce que nous, c'était génial. Alors, nous sommes sur la route en direction de Waraka, mais on va faire une petite halte d'abord à Puebla. Donc, comme je vous le dis, là, on s'en va vers Waraka, mais on va juste faire un petit stop vers des pyramides. Ce sera pour la semaine prochaine, enfin, pour la fois prochaine. A bientôt, salut ! Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous et surtout, mettez le pouce bleu et activez la cloche. Go ! Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne ! Bonjour Fabienne ! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux, vous abonnez.